... A Rome hier, cet homme s'est invité sur la coupole de la basilique Saint-Pierre, l'église du pape. Et devant ses touristes ébahis, il a déployé cette banderole. Dessus on peut lire, au secours, ras-le-bol de Monty, ras-le-bol de l'Europe, ras-le-bol des multinationales. Installé encore ce soir, il ne compte pas descendre. Ce drôle de manifestant veut protéger son restaurant au bord d'une plage de Trieste. Les directives européennes imposent à l'Italie de mettre aux enchères les 30 000 concessions de plage accordées par l'Etat italien d'ici 2015. A la une de la BBC, une disparition mobilise le pays. Cet après-midi, cette femme a donné une conférence de presse, puis elle a éclaté en sanglots. S'il vous plaît, s'il vous plaît, aidez-moi à la retrouver. En fait, sa petite fille de 5 ans, April, a disparu, vue pour la dernière fois montée dans cette voiture. Depuis, un homme dont le véhicule semble être le même a été arrêté, mais toujours au contraste de la petite April. Des centaines de volontaires remuent MacInlet, un village du pays de Galles. Des renforts de police et des gardes-côtes ont aussi été envoyés sur place. Une mystérieuse liste, à la une de tous les journaux grecs, et pas n'importe laquelle, elle s'appelle la liste Christine Lagarde, du nom de l'ancienne ministre française. En 2010, elle aurait remis aux grecs les noms des 2000 détenteurs grecs de comptes bancaires suisses. Depuis, impossible de remettre la main dessus, jusqu'à il y a quelques jours. Les responsables grecs ne voulaient pas l'utiliser au départ, les informations ayant été détenues illégalement. Mais face à la colère qui monte du peuple grec, Athènes a changé la vie et va finalement s'en servir.